j'ai réalisé plus de 100 000 vues sur une des vidéos de cette chaîne et comme je sais que vous aimez qu'on parle d'argent là aujourd'hui je vais vous révéler combien d'argent cette vidéo m'a rapporté alors prenez vos calculatrices et on y va bon me voici sur youtube je vais dans mon youtube studio clique ici youtube studio et dans youtube studio je viens dans contenu voilà voici la liste de mes vidéos il faut que je répète la vidéo en question je descends voilà la voici je vais cliquer ici sur données d'analyse voici notre fameuse vidéo la vidéo en question m'a rapporté plus de 117 000 vues comme vous pouvez le voir ici elle m'a rapporté plus de 4000 heures de visionnage à elle seule et plus de 900 abonnés quasiment 1000 bon comme vous pouvez le voir ici la vidéo est un très beau taux de rétention et pourquoi tout simplement parce que c'est vidéo tutoriel les vidéos tutoriels ont cette particularité cette puissance que elles ont la capacité à retenir le viewer jusqu'à pratiquement la fin de la vidéo parce que les étapes décrites dans la vidéo doivent être suivis jusqu'à la fin ça fait que ce sont des vidéos qui ont souvent de très photos de rétention ça c'est par exemple une astuce que les nouvelles chaînes peuvent utiliser si tu n'as pas suffisamment d'abonnés et suffisamment d'heures de visionnage je te conseille vivement de faire beaucoup de vidéos tutoriels grâce à ça tu vas avoir un très bon watch time ce qui va te permettre de rapidement atteindre les 4000 heures de visionnage allons maintenant dans la couverture dans la couverture on a plus de 795 000 impressions les impressions ici c'est le nombre de fois où la miniature de la vidéo a été affichée auprès des utilisateurs depuis la mise en ligne de la vidéo dont plus de 795 000 fois ma vidéo était proposée à des internautes pour qu'elle soit vue et ici on a le taux de clics par impression qui est la mesure de la fréquence à laquelle les spectateurs regardent une vidéo après avoir vu une impression ici youtube donne le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur ta vidéo comparé aux personnes à qui ta vidéo a été proposée nombre de vues on a déjà vu ici dans la statistique comment les spectateurs trouvent ils cette vidéo vous avez ici c'est qui fait le succès de cette vidéo la recherche youtube donc plus de 80% des personnes trouvent ma vidéo lorsqu'ils font une recherche youtube si vous allez sur youtube faire le test faire le test vous allez sur youtube et vous tapez télécharger photoshop gratuit vous allez vous rendre compte que ma vidéo sont en top des résultats c'est pour ça que cette vidéo marche autant et donc vous allez voir que 80% de mes résultats viennent de la recherche ensuite on a d'autres sources qui sont les sources externe sources directes bon bref vous voyez ici dans la section site ou application externe google share ça c'est la recherche google on a plus de 75% des ressources externes qui viennent de google de la recherche google et ici on a les autres moteurs de recherche comme bing.com ou bien youtube en lui même maintenant ici on a contenu suggérant cette vidéo ce sont les mots clés qui redirige vers ma vidéo donc lorsque les internos tapent photoshop 100% gratuit sans piratage ils tombent sur ma vidéo lorsqu'ils tapent photoshop gratuit 2024 ils tombent sur ma vidéo lorsqu'ils tapent free download of photoshop bon bref tout ce qui concerne les mots clés photoshop gratuit téléchargement et le youtube studio est tellement détaillé à tel point que il te donne les playlists qui permettent de recommander ta vidéo ici on a les thèmes de recherche youtube qui recommande ma vidéo tout ce qui est photoshop je veux pas prononcer de peur qu'on se traite ma vidéo tout ce qui est photoshop vous voyez tout ce qui est comment télécharger photoshop sur pc gratuitement vous voyez comme je voulais montrer tout à l'heure bon bref c'est une vidéo qui est assez bien référencée derrière même si la vidéo est la mieux référence de ma chaîne ensuite on va dans l'onglet engagement et dans l'onglet engagement on voit ce qu'on a déjà vu 4000 heures de visionnage dans le pourcentage de j'aime le pourcentage de je n'aime pas taux de clic sur l'écran de fin dans l'onglet audience on voit que plus de 97 personnes des personnes qui regardent ces vidéos ne s'abonnent pas abonnez vous le pays d'où vient le plus de personnes qui regardent ces vidéos c'est la france plus de 40% des personnes qui ont regardé ces vidéos viennent de la france merci à la france et on a ensuite la côte d'ivoire le maroc le sénégal le togo bon bref merci à vous bon maintenant trêve de bavardage allons donc découvrir combien en tout cette vidéo m'a généré roulement de tambour 279447 france fa et qu'on pouvait l'observer ici la courbe est en permanence en train de croître comme vous voyez là comme c'est une vidéo qui est bien référencée je pense qu'à priori elle va continuer à bien marcher vous pouvez voir ici par exemple le cpm de cette vidéo ci qui est de 21 361 france fa le cpm c'est l'argent le montant d'argent que youtube prend aux annonceurs pour 1000 impressions ça veut dire youtube dit aux annonceurs que chaque fois que 1000 personnes vont voir ta publicité je vais te prélever 21 365 61 france fa et du cpm est déduit le rpm revenu pour 1000 vues qui est ici de 2400 france fa et ici en dessous youtube donne à peu près comment sont repartis la provenance des revenus c'est une vidéo dont je suis assez fier et en me basant sur mon expérience des conseils que je peux vous donner surtout si vous êtes une petite chaîne et que vous cherchez à remplir les conditions de monétisation la première chose positionnez vous sur les mots clés parce que youtube est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après google la deuxième chose faites beaucoup de vidéos tutoriels faites des vidéos que les gens vont rechercher dans votre thématique tapez les mots clés comment suivre les mots clés de votre thématique repérer les tutoriels qui ont marché dans votre thématique et faites la même chose on ne pas très beau taux de rétention ça veut dire que si vous faites par exemple une vidéo tutoriel de 15 minutes vous avez de fortes chances que au moins 10 à 13 minutes de cette vidéo soit regardée parce que le tutoriel c'est une démonstration d'étapes à suivre jusqu'à la fin pour obtenir le résultat et naturellement si vous faites des vidéos tutoriels qui intéressent des gens et qui apportent la valeur vous allez vous rendre compte que les gens vont automatiquement s'abonner parce qu'ils vous auront repéré comme une personne qui montre des choses pertinentes qui les aident bon nous sommes arrivés au thème de cette vidéo je vais vous demander de vous abonner si vous voulez savoir comment retirer votre argent une fois que vous serez monétisé cliquez sur la vidéo qui s'affiche juste ici d'ici là on se donne rendez vous à la prochaine vidéo portez vous bien bye